Bonjour à tous, et d'abord merci Tom de nous avoir su si bien nous introduire. Ce qui ne dit pas parce qu'il est modeste, c'est qu'il a été vraiment fondamental, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, dans l'évolution du projet, et notamment dans l'établissement du Social Impact Bond, sur lequel on reviendra plus tard. J'ai vraiment adoré, comme beaucoup d'entre vous, la présentation précédente sur l'entraide, et l'entraide dans notre projet du For a Job est centrale. On parlait d'entraide au niveau des espèces, chez nous c'est au niveau humain, et c'est essentiellement une entraide interculturelle et intergénérationnelle, sans dévoiler maintenant ce qu'on fait. Mais on voulait en fait commencer par vous présenter quelques profils. Je vous présente Eric, aussi Salima, voilà Galina, voilà Mohamed Saïd, et voilà Priti. Ces cinq belles personnes ont a priori pas grand-chose en commun. Ils ont des parcours très très différents. Certains sont belges, d'autres sont indiens, afghans, syriens. Certains ont des qualifications, parfois reconnues, parfois non reconnues, parfois ils n'ont pas de qualifications. Donc il n'y a pas grand-chose finalement, si ce n'est qu'ils sont jeunes et beaux, qui fait le lien entre ces personnes. La seule chose, c'est qu'ayant des origines hors Union européenne, ils ont moins de chances que Mathieu et moi d'accéder au marché du travail. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est dernièrement toute une série de rapports qui sont sortis et qui attestent que la Belgique, même en se comparant aux pays voisins, est le pays d'Europe qui a l'écart le plus important en termes d'écart, d'accès, en fonction de l'origine. Et donc c'est vraiment ça qui a été central. C'est sur ce sujet-là que je m'étais penché pendant mes études. Et j'avais commencé par me demander, tiens, qu'est-ce qui explique cet écart important qu'on a ici en Belgique ? Alors évidemment, il y a la discrimination à l'embauche, dont on parle beaucoup, qui n'est plus contestée, qui n'est pas contestable. Mais il y a toute une série d'autres facteurs qui peuvent expliquer cet écart en termes d'accès au marché du travail. Il y a le manque de réseau, et donc le capital social dont parlait Tom, le manque de réseau social et professionnel. Il faut savoir qu'en Belgique, 80% des jobs se trouvent en dehors des offres qu'on trouve online ou de manière classique, et 80% des jobs, en fait, on le trouve par notre réseau. Et donc, pour quelqu'un qui vient d'arriver sur le territoire, forcément, il a moins ou voire pas du tout de réseau. Et c'est donc, de facto, un élément qui va compliquer, évidemment, l'accès au marché du travail. Parce que particulièrement en Belgique, c'est comme ça que ça fonctionne. La non-reconnaissance du diplôme, qui est très complexe, il faut montrer énormément de choses pour pouvoir voir son diplôme se reconnaître. Et donc, c'est très frustrant pour beaucoup de jeunes qui ont parfois 2, 3, 4, 5, 6 années d'études derrière eux, de repartir à zéro dans un secteur qui connaisse moins bien que le secteur et le métier qu'ils connaissaient dans leur pays d'origine. Les codes culturels, en fait, on ne réalise pas, mais la recherche d'emploi en Belgique, tout est archi-codifié, surtout quand on se compare à d'autres cultures où ça ne fonctionne pas du tout comme ça, avoir un CV, faire des lettres de motivation. Et donc, ce besoin qu'ont certains jeunes d'avoir accès à un pont culturel peut faire aussi la différence. Et malheureusement, ce n'est pas toujours accessible pour tous non plus. La confiance, beaucoup de jeunes ont des parcours migratoires où ils se sont fait avoir, ils ont perdu la confiance dans l'autre, aux autres, et ça a eu un impact sur leur propre confiance à eux aussi. Et donc, c'est toute une résilience qui doit se faire aussi au niveau de la confiance. Et c'est aussi un élément fondamental, à mon sens, dans la recherche d'emploi, d'avoir d'abord confiance en soi. Et puis, il y a toute une série d'autres éléments qui sont externes à la personne et vraiment liés plus parfois à la Belgique ou à la culture dans laquelle on vit. C'est la complexité des structures administratives, des démarches à faire. C'est déjà compliqué pour un Belge s'y retrouver parfois en Belgique par rapport à tout ce qui existe. Alors imaginez-vous quelqu'un qui vient d'arriver en Belgique. Les problèmes de garde d'enfants, le permis de conduire, tout ça. Il y a beaucoup d'études qui ont montré le logement. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que là aussi, il y avait des discriminations et que cette catégorie de personnes ont plus de difficultés d'avoir accès à ces éléments-là. Et ça a un impact fondamental sur la recherche d'emploi. Et alors enfin, des choses plus liées à la personne. Je parlais de la confiance, les langues, la difficulté d'arriver dans un pays où en plus on requiert souvent deux langues, etc. Donc, heureusement, les jeunes ne cumulent pas toutes ces difficultés. mais voilà, je m'étais intéressé très tôt à ce qui expliquait cet écart, qui n'était qu'un ressenti à l'époque, puisque la variable origine ne pouvait pas être prise en compte dans les statistiques. Et c'est seulement en 2013 qu'on a vraiment mesuré l'importance de l'écart qui existait. C'était les conclusions d'un premier mois que j'avais fait à l'époque. C'était il y a dix ans, c'était déjà d'actualité. Et je m'étais aussi à l'époque intéressé à une autre thématique, qui était la réforme de retraite. C'était mon tout premier sujet de mémoire à la fin de mes études de gestion. C'était plus par curiosité, parce qu'on parlait de la réforme de retraite. Et j'étais surtout curieux de savoir combien de temps j'allais travailler. Et dans ce cadre-là, j'avais choisi une thématique bien précise, qui était la fin de carrière, des cadres seniors. Et j'ai eu la chance d'avoir toute une série d'entretiens semi-directifs. Et donc, au-delà du sujet qui n'était pas celui-ci, ce qui remontait souvent, c'était l'appréhension qu'il y avait beaucoup de l'après-travail. Et l'aspect un peu brutal de « je travaille, je ne travaille plus ». Et l'envie que beaucoup avaient de garder un pied dans le monde du travail, de trouver une transition douce, de rester actif, de se rendre utile, de donner un sens aussi à leur carrière, en transmettant, en partageant. Et beaucoup regrettaient qu'il y avait très peu de choses, finalement, qui existaient pour pouvoir rester actif après et transmettre. Donc, j'avais gardé ça en tête et fait le lien avec tous ces besoins qu'avaient certains jeunes. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas mettre, finalement, ces deux populations en contact et de créer des duos ? L'idée était chouette sur papier, c'était un concept. Je m'étonnais que ça n'existait pas encore à l'époque. Je me disais non seulement que ça pouvait avoir un impact direct et concret pour la personne qui cherche un emploi, mais en plus, ce serait un super beau prétexte pour faire se rencontrer des populations qui, on le sait, des générations et des cultures, qui se rencontrent très peu ou qui ont très peu d'occasion de se rencontrer, de se découvrir sur le long terme. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée, une idée assez simple qui, selon moi, aurait pu avoir un impact sur l'emploi directement des jeunes issus de l'immigration, sur le fait de redonner la place aux aînés dans nos sociétés, quel mérite c'est d'avoir une place de sage, de transmetteur de savoirs, et aussi l'occasion de faire se rencontrer, de recréer du lien interculturel et intergénérationnel. Voilà, c'était l'idée. À 25, 26 ans, je ne me sentais pas la maturité que de lancer le projet. Je n'étais pas très crédible, je n'avais pas travaillé. Et donc, je m'étais juré de commencer un travail, mais de le quitter à mes 30 ans. Ce que j'ai finalement fait, le jour de mes 30 ans, j'ai démissionné, mais j'étais à la recherche d'un partenaire qui avait des compétences que je n'avais pas, à savoir, en priorité, une connaissance du public avec laquelle j'allais travailler, mais aussi d'autres compétences linguistiques ou en gestion de projet. Et c'est là qu'un de mes meilleurs potes, qui, lui, savait que j'allais lancer le projet, est venu me voir et m'a dit, « Tiens, est-ce qu'on ne commencerait pas ensemble ? » Et c'est ici que j'ai sa parole à Mathieu. Bonjour à tous. Je suis l'autre du duo. Effectivement, Fred et moi, on est des amis d'enfance. Pour ma part, j'avais étudié à l'Ichec. Et après, je suis parti apprendre l'arabe au Caire parce que je voulais travailler dans l'humanitaire. Et j'ai travaillé pendant quelques années, surtout dans des zones en conflit, avec Médecins sans frontières et la Croix-Rouge internationale, donc au Pakistan, en Irak, en Libye, en Syrie, en Haïti, au Pakistan. Et à un moment, je me suis dit, « Tiens, mais ça serait chouette de trouver finalement un boulot à Bruxelles qui me permette d'être utile dans mon pays d'origine, mais tout en valorisant mes compétences. » Ce qui n'est jamais évident. Et si vous avez des amis ou des personnes de votre famille qui travaillent dans l'humanitaire, je suis sûr qu'ils ont dû en parler. Et c'est entre deux visas pour la Libye où la merveilleuse ambassade libyenne avait décidé de garder mon passeport pendant très longtemps. Je me suis dit, « Tiens, mais qu'est-ce que je vais faire ? » Fred venait de se lancer, donc de démissionner fièrement devant son supérieur hiérarchique qui était paniqué de savoir qui l'avait débauché et qui, à mon avis, l'a regardé très bizarrement quand il a dit que c'était pour lancer son ASBL tout seul. Et donc, on en a un petit peu parlé. On se connaissait très bien, mais on se disait, « Tiens, travailler ensemble, est-ce que c'est une bonne idée ? » Finalement, on s'est dit, « Tiens, mais essayons. Qu'est-ce qu'on risque ? » Fred avait déjà risqué le tout en quittant son boulot. Moi, je pouvais repartir en mission facilement. Et donc, on s'est dit, « Ok, c'est le moment de le faire. » Là, vous voyez les débuts, qui sont un peu moins fancy que nos belles chemises et vestes d'aujourd'hui. Mais donc, l'idée, c'est quelque chose, mais c'est vrai que les débuts, ce n'est pas évident. On a assez vite pu avoir des beaux bureaux que vous voyez là, qu'on a repeints pendant une semaine. Donc, officiellement, Duo For A Job était fermé pendant une semaine pour cause de peinture par nous-mêmes. Et il y avait vraiment tous les aspects à trouver. C'est-à-dire, « Tiens, mais comment on va s'appeler ? » À la base, l'idée, c'était « Tandem For A Job », mais Dieu merci, c'était déjà pris. Donc, on est passé sur Duo. On s'est dit, « Tiens, mais on sait qui est-ce qu'on veut mettre en contact ? Mais comment est-ce qu'on va le faire ? » Donc, on a visité des initiatives qui mettaient en contact ce genre de public, mais d'une manière un peu différente. Et graduellement, on a travaillé sur la méthodologie. Beaucoup de gens nous ont challengés, ce qui était magnifique. On a un moment, une réunion chez Actiris avec une personne qui nous a dit, « Mais j'espère bien que vous allez former vos mentors avant qu'ils commencent. » Bien sûr. Et donc, on a travaillé sur une formation de mentors. Ce qui était un peu paniquant, parce qu'on se disait, en fait, on va donner une formation à des gens qui ont notre âge d'expérience professionnelle, sachant que les mentors ont tous plus que 50 ans. Donc, il y a toute la question de la légitimité. Et petit à petit, on est arrivé à un début, je dirais, de méthodologie, dont on va parler un peu après. Et finalement, donc, comme je disais, il y avait l'idée au début. Et puis, il fallait trouver les mentors. Les mentors, c'était qui ? C'était des professionnels de plus de 50 ans, à la retraite ou pas, et qui avaient quelques heures par semaine pour aider des jeunes. Manon, à l'époque, il fallait un peu avoir la foi pour, voilà, quand il voyait D'Auguste débarquer avec une idée et absolument rien derrière, dire « Ah oui, pas de problème, on va vous suivre pendant trois jours de formation ». C'est devenu quatre Manon. Et puis, une fois par semaine, pendant six mois, je vais m'engager dans votre projet, n'ayant aucune idée de ce que c'est, ni même si c'est professionnel ou pas. Et donc, les premiers mois, le recrutement des mentors était vraiment un gros challenge. On a eu, je ne sais pas combien de réunions où les gens nous félicitaient pour l'idée. Et puis, quand on sortait de la réunion, on se disait, « Mais est-ce qu'on leur dit qu'on n'a pas un seul bénévole ? » Et peut-être que c'est une très mauvaise idée. Tous les mentors qu'on rencontrait, c'est-à-dire des plus de 50 ans, des mentors potentiels, comme certains d'entre vous dans la salle, nous disaient, « Ah, c'est super comme idée. » On disait, « Ah, mais pourquoi pas vous ? » « Ah, moi, je suis occupé. » Donc, voilà, il y avait le fait que les personnes étaient très occupées, le fait que les personnes se disaient, « Mais moi, je ne connais pas du tout ce public, rencontrer un réfugié, l'aider à trouver un travail. » « Je ne vois pas très bien comment je ferais ça. » Ou bien d'autres nous disaient, « Mais je n'ai jamais travaillé dans les RH. » Et donc, ça a été compliqué. Voilà, moi, j'ai quelques souvenirs où je prenais mon scooter, j'allais jusque l'âne toute une après-midi pour convaincre un mentor de rejoindre le programme. On a rejoint, c'est une anecdote qu'on cite souvent, mais à un moment, on s'est rendu compte par hasard qu'il y avait le salon des retraités au Ezel. Alors ça, autant vous dire qu'on était, mais en foufette comme jamais, c'était le jour de notre vie. Et on se surprenait dans la rue, voilà, à plus regarder les mentors que les femmes, à dire « Ah, lui, il pourrait être pas mal. » Et donc, à l'époque, on avait 600 euros sur notre compte en banque de nos généreux donateurs, c'est-à-dire nos potes qui avaient fait une compète pour qui ils donneraient le plus tous les mois et le champion s'en est tiré avec 36 euros par mois. Et nos gentils grands-parents qui ont chacun versé quelques centaines d'euros. Et donc, on a vu que le stand coûtait 400 euros. On a cassé notre cochon et on a été réserver un stand avec les quelques images. C'était très, très cafard. Voilà, et puis, on hésitait à mettre pas mal de photos de ce merveilleux salon Zénith. Mais pour vous donner une idée, c'était cinq jours où on était tous les deux les cinq jours. Des amis sont venus nous rejoindre, la famille, etc. Et on a récruté une mentor sur ces cinq jours. Alors, pour ceux que ça intéresse, je pourrais montrer les vidéos de Fred qui va danser, voilà, au stand où il s'est fait appeler ou les tests de canapé masson. C'est assez fabuleux comme salon, donc je recommande vivement. Mais voilà, c'était pas évident. Et il n'y a rien à faire. Des moments, on se remettait en question parce qu'on avait tous les deux quitté, voilà, des carrés un peu plus classiques. Et quand on se retrouve à faire du flyering pour un projet où nous-mêmes, on n'était pas sûr que ça marcherait, avec des gens qui étaient là, « Ne touchez pas, s'il vous plaît. » « Non, ça, non, OK. » Donc, c'était compliqué. Et puis, petit à petit, on a eu un premier pool de mentors, nos pionniers qui sont toujours avec nous aujourd'hui. Donc, on a pu un peu se lancer. Au niveau des mentees, donc les jeunes issus de l'immigration, aussi bien des primo-arrivants que des jeunes belges de seconde ou troisième génération, c'était un peu plus facile au début parce que des associations qui travaillent avec ces publics nous ont dit, « Mais c'est génial, si vous voulez, venez chez nous donner une session d'information. » Et donc, quand on leur faisait la proposition du haut, ils étaient souvent assez enthousiastes. Donc, c'était moins un challenge au début, même si par la suite, quand on a grandi de volume, ça l'est devenu un petit peu. La méthodologie, ça, j'en ai parlé, c'est-à-dire on a travaillé sur la formation, qu'est-ce qu'on va mettre comme module, voilà, beaucoup de discussions. Finalement, on a composé cette formation avec des modules sur l'écoute active qui est assez importante parce que beaucoup de nos mentors, comme le disait Thomas, sont des oiseaux du haut qui sont plutôt habitués à diriger, donner des ordres qu'à écouter, à avancer au même rythme que la personne qui est à l'écoute de ses besoins sans les imposer. Donc, tout ça, on s'est dit, tiens, l'écoute active, c'est important. Les relations interculturelles, essayer de décoder qu'est-ce qui pourrait être un couac interculturel. C'est quoi ? Un réfugié aussi ? Expliquer, ben oui, il y a des réfugiés, mais ce n'est pas seulement les réfugiés politiques. Il y a aussi des réfugiés pour beaucoup d'autres raisons. C'est quoi l'histoire de la migration en Belgique ? C'est quoi être mentor ? Ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un parent, ce n'est pas un sauveur. Donc, voilà, on essayait un petit peu de donner un cadre, finalement, à ce projet et finalement, l'argent. Parce qu'on avançait au fur et à mesure et déjà que des personnes n'étaient pas super motivées et enthousiastes à l'idée de nous donner quelques heures par semaine, l'idée de commencer à investir, potentiellement, nous, c'était d'avoir un salaire, c'est-à-dire, il nous fallait, je ne sais pas, plus ou moins 100 000 euros par an pour pouvoir tous les deux se rémunérer. La personne qui a eu une donnée comme ça 100 000 euros, on ne la voyait pas venir. Alors, on a eu plein de réunions avec des grands espoirs. On appelait ça le double payroll et donc, à chaque fois, on était là, cette fois, c'est le double payroll. Puis, on sortait, voilà, ce n'était pas le double payroll et donc, ça faisait 10 mois, 12 mois qu'on était au chômage, donc bénévole. Ce n'était pas évident mais on continuait quand même et Fred va revenir sur notre sauveur qui est arrivé du ciel, Thomas Dermine pour allègrement nous donner un salaire, enfin, mettre en place un mécanisme de financement dont Fred parlera. Et puis, le plus important, on a créé le premier duo. Alors ça, ça faisait un an qu'on préparait ça, je crois qu'on était beaucoup plus stressé que le premier duo quand on a introduit Serge à Azal. Donc, Serge, lui, travaillait dans les ressources humaines et Azal, lui, venait du Yémen et souhaitait trouver un poste comme comptable. Et donc, c'était un gros stress. On les a d'abord appelés, on les a présentés l'un à l'autre, enfin, c'était un peu comme un premier date, je dirais, où nous, on expliquait pourquoi on les avait matchés tous les deux et puis l'attente pendant les deux, trois heures où ils se sont rencontrés jusqu'à ce qu'ils nous appellent les deux super emballés. Et là, voilà, c'était un moment marquant. On s'est dit, OK, ça peut peut-être marcher cette histoire, ça vaut la peine qu'on continue. Donc, a eu lieu la seconde formation de mentors, la troisième, de plus en plus de mentors nous rejoignaient et graduellement, on a créé d'autres duos et c'est là qu'on s'est rendu compte en fait de la force de cet outil qui est le mentorat parce que c'est du one-to-one. Et donc, ça nous permettait en connaissant bien chaque personne et en les préparant bien pour les mentors, d'arriver à un match qui soit à chaque fois qui corresponde et aux compétences du mentor et aux attentes du mentee. Pour donner un autre exemple, on a ici Xavier et Ali. Xavier, lui, était vice-recteur de l'UCL, psychologue aussi de formation, aidait, faisait des allers-retours avec Goma pour coacher le recteur de l'université de Goma et lui, à titre d'exemple, nous disait mais qu'est-ce que vous voulez que moi j'ai à apporter à ces jeunes ? Et là, il fallait batailler parce que c'était toujours le début et voilà, j'ai passé trois heures à convaincre Xavier que oui, il avait définitivement quelque chose à apporter et Ali, lui, venait de la bande de Gaza, il était infirmier là-bas, il cherchait un travail, il postulait dans tous les hôpitaux parce qu'il avait pu avoir l'équivalence comme aide-soignant mais il n'obtenait pas de réponse. Et donc, on les a matchés et il y a une belle aventure qui s'est créée et notamment, une anecdote qui est intéressante, c'est qu'Ali postulait uniquement dans les hôpitaux qui sont les structures qu'il connaissait en Palestine mais à aucun moment, il avait pensé aux maisons de retraite qui n'existent pas en Palestine et c'est là que Xavier lui a dit mais est-ce que tu as pensé à ces maisons de retraite ? Il ne savait pas ce que c'était et donc, ils ont commencé à travailler graduellement sur ce nouveau projet professionnel et Ali a trouvé un travail dans ce secteur parce que les personnes âgées étaient enchantées d'avoir quelqu'un d'aussi enthousiaste et souriant et à côté de ça, lui, il pouvait pratiquer son français qui était bon mais qui devait encore être amélioré et donc, c'est des petits exemples mais on parlait effectivement de capital social, c'est des choses qui sont évidentes pour nous mais ça peut faire une grande différence dans la vie de certains. Et une autre anecdote aussi, c'est qu'au fur et à mesure que les duos étaient créés, on se rendait compte à quel point il y avait une complexité en fait. C'est que la recherche d'emploi, ça impliquait d'avoir un bon logement, d'avoir beaucoup d'autres aspects qui étaient autour et pourquoi je cite le logement ? Parce qu'Ali vivait dans une charmante maison rue d'Arscott où des dames proposent des services divers et variés à d'autres personnes et il vivait au dernier étage d'une maison de ce type, lui qui était, enfin qui est toujours musulman pratiquant. Donc, imaginer d'essayer de chercher un travail dans ce genre de conditions, c'était compliqué. Donc, la recherche de logement petit à petit s'est greffée finalement à leur recherche. Donc, on avait commencé, on commençait à créer quelques duos, c'est super, mais on n'avait toujours pas de financement structurel qui nous permettait de vraiment pouvoir continuer à avancer dans le projet. Alors, on a eu quelques soutiens en nature et notamment mon ancien employeur que je remercie encore, Cofélie Fabricum, qui a permis de créer ses premiers duos et de lancer ses premières formations. Mais c'est véritablement grâce au social impact bond qui a été le tremplin pour nos activités qu'on a pu vraiment lancer lancer nos activités avec plus de volume. Et l'insidiateur de tout ça, c'est Thomas, qui ne m'a pas dit en introduction, mais c'est lui qui a su convaincre Actiris et Cois Invest de participer à ce social impact bond. Alors, je ne sais pas si le mécanisme de financement du social impact bond est connu parmi vous. Peut-être que vous pouvez juste lever la main, ceux qui ne connaissent pas, juste voir si ça vaut la peine que je l'explique. Ok, ça vaut la peine que je l'explique rapidement. Donc, l'idée, c'est, on va voir des gens et on nous répond systématiquement c'est super comme idée, mais revenez nous voir quand vous aurez montré que ça marche, quand vous aurez un historique de résultats. Et, ben voilà, c'est un peu le serpent qui se mange la queue ou la poule et l'œuf. Et pour montrer des premiers résultats, il faut des premiers fonds et voilà, on tourne un peu en rond. Le social impact bond, c'est finalement Actiris qui dit ben moi, je veux faire quelque chose pour une catégorie de personnes ici, l'emploi des jeunes issus de l'immigration, mais je n'ai pas les budgets pour et encore moins pour des projets innovants et considérés à risque. Donc, je me tourne vers le privé qui est ici représenté par Coïs Invest et je vais leur demander de prendre le risque sur les trois premières années pour permettre à Duo for a Job qui est ici le prestataire de service de faire ses preuves, de créer, en l'occurrence ici, c'était 300 Duo sur les trois premières années. Au bout de 300 Duo, au bout des 300 Duo, donc au bout des trois années, un évaluateur externe qui était l'ULG vient mesurer de manière indépendante nos résultats en termes d'insertion et va comparer ça à une corte de contrôle qui a exactement la même proportion de jeunes qualifiés et non qualifiés, hommes, femmes, d'origine, etc., pour mesurer l'impact véritable du mentoring par rapport à une corte naturelle. Et en fonction des résultats, il y a un ratio qui sort et en fonction du ratio, les investisseurs, soit, si nos résultats sont mauvais, perdent l'entièreté de leur mise, soit, au plus, on fait des résultats positifs, au plus, non seulement, ils récupèrent leur mise, mais avec un rendement, mais plafonné à 5%, puisque ça reste une obligation à finabilité sociale. Et donc, c'est un win-win-win-win, pour nous, parce qu'on a enfin l'occasion de faire nos preuves sur trois ans. Pour Actiris, il ne paye qu'en cas de succès et ils remboursent toujours moins que ce que Dio leur a rapporté. Donc, ils sont gagnants dans tous les cas. Pour les investisseurs, comme il s'agit de philanthropes, de fondations, d'entreprises, dans le cadre du CSR, qui donnent, ils ont l'occasion de récupérer ce qu'ils ont donné pour le réinvestir dans d'autres projets. Et pour le contribuable, vous tous ici, vous assurez que votre argent ne dépensait que pour des projets qui ont pu prouver que ça fonctionnait. Et donc, voilà, les résultats pour Dio ont été positifs, même très positifs. Les investisseurs ont été remboursés, tout le monde a été content. Nous, on a pu travailler dès le début sur une métrique et sur une mesure d'impact qui nous a donné beaucoup de crédibilité aussi vers la suite et ainsi pouvoir obtenir plus facilement d'autres financements auprès de fondations, auprès d'entreprises, auprès du public même. Et finalement, il y a un an, étant donné le succès du Soja Impact Bond sur Bruxelles, Actiris a décidé de faire x5 son soutien à Dio puisqu'on a su prouver que pour chaque Dio créé, c'était autant d'épargner pour Actiris. Donc voilà, ça a été un tremplin, ça nous a donné de la crédibilité, de la visibilité aussi puisque ce mécanisme était innovant. On est, je pense, le premier projet à bénéficier d'un Soja Impact Bond en Europe continentale, donc ça existait déjà dans les pays anglo-saxons mais en Europe continentale. Donc voilà, ça a été un tremplin et ça nous a permis aussi de développer d'autres stratégies en termes de financement et notamment la stratégie qu'on a envers les entreprises. Quand je dis stratégie, c'est une collaboration avec les entreprises et très vite, on s'est rendu compte que les entreprises étaient super sollicitées et ce qu'importaient aux entreprises de plus en plus au-delà de l'aspect CSR, c'est d'impliquer leurs travailleurs. Et nous, on avait un projet pour ça qui était super puisqu'on va voir les entreprises et on leur dit « Mais voilà, vous avez des travailleurs de plus de 50 ans dont vous voulez valoriser l'expérience et que vous pouvez mettre à disposition de Due for a Job qu'on va former, qu'on va encadrer pendant six mois et qui vont accompagner un jeune, ce qui peut avoir un impact sur le travailleur au niveau de la remobilisation du travailleur, de sa motivation mais aussi en termes de développement de nouvelles compétences notamment en matière de coaching, de transmission de savoir, etc. Ça a un impact sociétal évident parce que l'impact direct sur le jeune, on a pu le démontrer, est important. Et enfin, c'est aussi une source innovante de recrutement de jeunes issus de la diversité qui éventuellement est en ligne avec la charte diversité de l'entreprise avec une garantie de motivation et surtout qui rassure, malheureusement, certains employeurs doivent encore être rassurés quant au fait qu'il est accompagné par quelqu'un qui connaisse le secteur y compris les premières semaines et les premiers mois après l'engagement. Et donc, c'est dans ce cadre-là et avec ces éléments-là qu'on va voir les entreprises et qu'on a pu développer comme ça un certain nombre de collaborations et qui nous permettra à terme d'avoir un modèle financier plus pérenne dans notre croissance. Et pour ça, ce qui nous a beaucoup, beaucoup aidés, ce sont nos mentors, évidemment, parce qu'accompagnent des mentees, mais en même temps, nous ont aidés à nous développer, nous ont aidés à ouvrir des portes. Et donc, étant donné qu'il y a eu pas mal de présentations très intéressantes, mais généralement plutôt théoriques, on se disait que c'était chouette de donner quelques exemples. On a notamment Didier, qui était un mentor de la première heure qui a maintenant suivi sept mentis qui ont tous trouvé un travail et qui viennent de Guinée, du Yémen, de Tunisie, du Sénégal. Lui, c'était un des gros apports qu'il a trouvé, c'était vraiment de se dire, mais en fait, je reste à Bruxelles et je voyage un peu partout dans le monde. Et lui, il était un ancien cadre chez IBM et nous a vraiment beaucoup aidés dans les représentations comme ici, pour venir témoigner, mais aussi pour ouvrir les portes de certains DRH ou CEOs d'entreprises. On a Laurence qui, elle, est coach dans la... Voilà, c'est sa profession, mais qui souhaitait donner un peu de son temps de coach à des jeunes qui n'auraient pas par ailleurs accès à des coachs professionnels, donc en tant que mentor. Et elle nous a beaucoup aidés dans la récolte de fonds, à trouver des nouveaux donateurs. Ce qui a été assez fabuleux avec elle, c'est qu'elle est très féministe et donc quand on la matchait avec Hala, qui était une palestinienne aussi de la bande de Gaza mais qui avait vécu à Dubaï avant, ça a remué pas mal de choses en elle et je me rappellerai toujours quand après, c'était un mois ou deux de duo, elle est revenue, elle m'a dit mais en fait, Hala est féministe aussi. Et c'était un peu... Voilà, tous les référentiels étaient chamboulés et c'est vraiment pour nous aussi là qu'on essaye d'avoir un impact, c'est de casser les idées reçues et se faire rencontrer les gens et on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit comme l'a expliqué Étienne hier pour l'enseignement mais là, c'est un peu la même chose, c'est des thématiques dont on parle beaucoup dans les journaux mais souvent dans un article pour lequel ça serait difficile de tout expliquer donc chaque menti, chaque duo est unique et permet de découvrir des nouvelles réalités. Et finalement, on a Véronique et Badier. Véronique était une haute fonctionnaire européenne et diplomate française. Elle a travaillé une bonne partie de sa carrière dans les droits de l'homme. On l'a matchée avec Badier qui lui vient de Guinée et pour elle, c'était intéressant de rencontrer quelqu'un et d'entrer réellement en relation avec un réfugié qui avait connu ce que c'était de ne pas avoir les droits de l'homme respectés dans son pays et elle nous a ouvert les portes de la bulle européenne, disons. On a essayé de sortir le plus de gens possible de cette bulle pour qu'ils apprennent à connaître aussi mieux leur ville qui est Bruxelles. Et ce qui était assez fabuleux, c'est que d'une part, Véronique a aidé Badier. Fred parlait de pont culturel en Guinée. En fait, un élément important et une marque de respect, c'est de ne pas regarder les aînés dans les yeux. Ce qui, quand on postule, ce n'est pas génial si on a quelqu'un qui arrive comme ça, ce n'est pas sûr qu'on l'engage. Et donc, eux ont beaucoup travaillé le regard pendant leur duo. Par ailleurs, Véronique était assez choquée de se rendre compte que Badier, qui était arrivé deux, trois ans avant, baragouinait déjà le néerlandais, elle qui habitait depuis 20-30 ans à Bruxelles comme française. Et donc, elle s'est mise à prendre des cours de néerlandais grâce à son menti guinéen. Donc, c'est là qu'on se disait que l'échange était là et c'était nécessaire. Et donc, on s'est rendu compte, comme on le disait, que l'emploi, c'était une chose, mais c'était souvent dans tout un réseau d'autres problématiques qui étaient toutes imbriquées, je dirais. Et donc, graduellement, on a développé des ateliers LinkedIn pour nos mentors pour qu'eux aussi puissent coacher leur menti là-dedans parce que c'est de plus en plus important. on a créé des groupes Facebook pour que nos mentors et nos menti, mais surtout nos mentors puissent échanger des contacts, des conseils, etc. Le problème, c'est que nos mentors, ils ont plus de 50 ans et Facebook, on avait un petit peu peur, donc le groupe était un peu désert. On s'est dit, tiens, on va former nos mentors en Facebook. Alors ça, c'est une expérience que je souhaite à chacun d'entre vous de vivre au moins une fois dans la vie, de voir quelqu'un rentrer dans ce monde et partager les premiers gifs de chatons animés et tout ça. Enfin, c'est assez fabuleux. Mais ça a permis de dynamiser la participation dans le groupe et maintenant, on a notamment sur Bruxelles 350 mentors qui s'échangent des trucs, des conseils. Dès quelqu'un a besoin d'un stage pour son ou sa menti, il peut le partager. Directement, il y a des réponses. C'est ça aussi, on croit, c'est la force du réseau. Et puis, il y en a d'autres, il y a des ateliers CV, il y a la gare de la petite enfance qui peut être un challenge pour pas mal de femmes isolées qui ont des enfants. On a des mentors qui sont d'anciens DRH qui donnent des simulations d'entretien d'embauche filmées pour travailler sur le contenu mais aussi sur tout ce qui est body language. On a un guide logement qui a été mis en place pour aider les mentis dans la recherche d'un logement et aussi une logopède qui bénévolement nous aide pour les mentis qui auraient des problèmes de prononciation. Du aujourd'hui, c'est maintenant plus de 700 mentors actifs en Belgique. Donc, on a commencé à Bruxelles. C'est là que la majorité de mentors sont encore actifs mais on est aussi présent depuis à Anvers, à Gans et à Liège. On a créé plus de 1350 duos et sur ces 1350 duos, presque les trois quarts trouvent une solution dans les 12 mois après le premier jour de l'accompagnement. Donc, six mois après l'accompagnement et parmi ces solutions, plus de la moitié trouvent un job et quand j'ai un job, c'est une vraie première expérience professionnelle. Ce n'est pas quelques jours d'intérim, c'est un contrat de minimum quatre mois avec beaucoup d'autres CDI, etc. Ce qui est pratiquement deux fois plus que le taux d'insertion naturel. et donc, les résultats sont probants. Et alors, ce qui est aussi très chouette, c'est que parmi ces 705 mentors, 92% recommencent leur accompagnement. Et ça, c'est vraiment le meilleur gage de qualité et c'est vraiment la meilleure preuve que pour les mentors aussi, ils apprennent énormément de leur expérience avec le jeune et qu'ils ont plaisir à rester chez duos et à recommencer en accompagnement. Voilà, nos mentees sont issus de plus de 70 pays, régions différentes, essentiellement du Maroc, de Guinée, du Congo, du Rwanda, donc essentiellement les différentes migrations qu'a connues Bruxelles puisque c'est essentiellement là qu'on a commencé. Et duos est donc présent à Bruxelles depuis 2017 à Anvers et à Liège et depuis cette année aussi à Gans, donc dans quatre grandes villes où les thématiques d'emploi des jeunes, d'immigration sont très présentes et où il y a aussi un pool potentiel de mentors importants. Et donc, comme le disait Mathieu, on a beaucoup de demandes aux sites d'étrangers puisqu'on a eu la chance de faire beaucoup d'échanges de bonnes pratiques au niveau européen. notamment en France et en Italie, on est assez poussé pour aller démarrer là-bas. C'est finalement ce qu'on espère faire dans les années à venir. On va essayer de consolider d'abord la Belgique mais dès 2019, on a l'intention d'ouvrir une première antenne à l'international et donc à Paris. Donc ici, vous voyez Fatté, Baudouin, un peu partout. Prochaine échéance, si tout va bien, dans Paris. Et avant de conclure, on voulait, nous allons vous raconter une petite histoire. Jean-Jacques et François, certains d'entre vous connaissent peut-être Jean-Jacques qui était président de l'Union Wallonne des entreprises et qui était dans le comité de direction de BNP mais aussi de président de nombreux autres conseils d'administration, etc. Jean-Jacques nous a rejoints, a d'abord été matché avec une menthe palestinienne qui souhaitait travailler, trouver un travail administratif ou dans la comptabilité. Donc c'était plutôt la comfort zone de Jean-Jacques. On y va toujours graduellement avec les mentors. Et puis, son deuxième matching, c'était avec François. D'ailleurs, François, lui, est assez actif dans tout ce qui est soutien aux sans-papiers, donc les personnes qui sont en Belgique illégalement. Et lui, il voulait lancer une bière qui s'appelle la sans-pape, sans en chiffres et puis pape, pour pouvoir soutenir ces personnes qu'elles aient au moins des conditions de vie qui soient dignes. Et donc, le match a été fait, ce qui au début m'a un peu paniqué quand j'ai appris ça parce que Jean-Jacques nous avait beaucoup aidé dans l'ouverture de porte, le contact avec des entreprises. Et quand j'ai appris ce match, je me disais aïe, 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 parce que c'était arrivé plusieurs fois que j'oublie de répondre à Jean-Jacques dans la journée, il était très énervé ou si j'étais en retard de cinq minutes, c'était un gros problème pour Jean-Jacques. Donc, je l'ai appelé pour lui dire que pour beaucoup de ces associations militantes, du « off for a job », nous, c'était l'équivalent de Goldman Sachs, en gros, et que donc, il faudrait peut-être qu'il accepte d'évoluer dans des structures moins structurées, justement, avec une comptabilité peut-être un peu moins rigoureuse, pas qu'il y ait des malversations ou autres, mais plus que, voilà, les gens ont beaucoup de bonnes intentions, mais peut-être pas les... Il y a un peu moins de fonctions administratives, etc. Et finalement, la sauce a pris. Jean-Jacques s'est retrouvé à me raconter « Oh, j'étais dans un squat pour la première fois de ma vie ! C'était fabuleux ! Et les gens que je rencontrais ! » Et au fur et à mesure, ça devenait de plus en plus surréaliste, Jean-Jacques prenant les casiers de 100 papes dans sa voiture pour faire les livraisons dans les différents bars militants de la ville. Et me disait « J'essaye d'apporter un peu de rigueur. Mon ancien métier m'y aide pas mal. » Mais c'est une rencontre qui ne se serait absolument jamais faite par ailleurs. Et donc, c'est là-dessus qu'on va conclure finalement. Au risque d'enfoncer une porte ouverte ou d'être un peu dans les clichés, mais ce qui est, on croit, primordial est la première étape vers la lutte contre les inégalités. Et on en a parlé plus tôt, on est assez convaincu que c'est l'empathie, en fait. C'est le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Et pour pouvoir développer cette empathie, il faut aller à la rencontre de l'autre. Et on s'est rendu compte avec nos mentors, pour beaucoup, ils habitent à Bruxelles depuis toujours, mais ils n'avaient absolument jamais rencontré des publics comme les publics avec lesquels on les a mis en contact, alors que parfois, ils habitaient à quelques centaines de mètres. donc je dirais si vous pouviez retenir une seule chose de notre intervention, c'est que n'hésitez pas à votre échelle aussi de vous mobiliser, d'essayer de vous lancer là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui existent. Bon, vous pouvez le faire d'une manière personnelle, mais je veux dire, dans la salle, il y a aussi des initiatives comme Diversicom, Singa, Infirmier de rue, Étienne a parlé de Teach for Belgium. Donc chacun peut trouver ce qui correspond à son profil. Il y a évidemment Duo for a job aussi. Mais n'hésitez pas, effectivement, si vous souhaitez devenir mentor, nous aider bénévolement par ailleurs, ou si vous vous dites tiens, l'entreprise pourrait devenir partenaire, mais je veux dire, que ce soit duo ou d'autres partenaires, c'est vraiment la première étape et on a pu le voir auprès de nos mentors, le fait de réaliser, en fait, à quel point certains autres ont moins de chance, ça met en perspective et pour eux, ça a été une source d'enrichissement assez fabuleux et en fait, ça fait relativiser quand on voit nos problèmes. Beaucoup de mentors après nous disaient bon, mes problèmes, en fait, je me rends compte que j'en ai pas. Et donc, je crois que même pour chacun d'entre eux, 90% recommencent un second accompagnement, donc ça apporte beaucoup. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à vous lancer. applaudissements. 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 Merci.